Les trois plumes Compte des frères Grimm Il était une fois un roi qui régnait sur un pays vaste et puissant. Il avait trois fils. Les deux premiers étaient intelligents, vifs et ambitieux. Le troisième, en revanche, était naïf, taciturne et n'aimait pas se faire remarquer. Il était en somme tout le contraire de ses deux frères. Les courtisans l'avaient surnommé Le Benet et ne tenaient aucun compte de lui, tandis qu'il rendait tous les honneurs aux deux autres. Cependant, le roi se faisant vieux, sentait ses forces décliner et commençait à penser à la mort. Il se demandait auquel de ses trois fils laissait son royaume en héritage. Après avoir réfléchi longtemps à ses graves problèmes et après avoir consulté ses conseillers les plus sûrs, il fit appeler ses trois fils et leur dit « Mes chers enfants, l'heure approche où je devrais céder le trône à l'un de vous. Je vous aime tous les trois d'une égale tendresse et il m'est impossible de choisir qui sera mon successeur. Aussi, ai-je décidé de vous soumettre à une épreuve ? Celui d'entre vous, qui m'apportera le tapis le plus fin, deviendra le souverain de ce royaume. » Les trois jeunes gens se déclarèrent prêts à partir. Afin d'éviter toute querelle entre eux sur le chemin à suivre, le roi les conduisit lui-même devant la porte du château et là, prenant trois plumes, il souffla dessus pour qu'elles s'envolent. « Que chacun, » ordonna-t-il à ses fils, « suive la direction d'une de ses plumes. » « Le plus âgé d'abord ! » L'aîné suivit la première plume qui s'était envolée vers l'Orient. Le deuxième fils du roi s'enfuit avec sa plume vers l'Occident. Quant au troisième, il n'eut qu'à faire que quelques pas, car à peine envolée, la plume qui lui était destinée retomba. Il s'assit, mélancolique, sa plume entre les doigts. Tout à coup, à l'endroit où était tombée la plume, il aperçut une trappe. Curieux, il la souleva et vit un escalier. Sans plus réfléchir, il s'y engagea, descendit les degrés et atteignit bientôt une porte. Il frappa à Louis et il entendit une voix venant de l'intérieur qui disait sur un ton de commandement. « Mademoiselle la reynette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante gambette, va vite voir qui est dehors. » La porte s'ouvrit aussitôt. Le jeune homme entra et se trouva en présence d'une grosse et grasse grenouille vêtue d'un manteau brodé d'hermine et portant une couronne d'or. Autour d'elle, sautillait tout un monde de petites grenouilles. Le benet, tenant toujours sa plume à la main, s'inclina courtoisement devant la reine grenouille. La reine lui demanda ce qu'il était venu faire dans son royaume et le jeune homme répondit « Je cherche le plus fin et le plus beau tapis qui soit au monde. » « Tu l'auras ! » lui promit la reine. Et se tournant vers l'une de ses vertes servantes, elle lui ordonna tout d'un trait. « Mademoiselle la reynette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante gambette, apporte-moi la grande cassette. » La petite grenouille verte alla chercher la cassette. La reine l'ouvrit et en retira un tapis si merveilleusement fin qu'il semblait impossible d'en tisser un autre d'égale beauté. Elle le tendit au jeune homme qui n'en croyait pas ses yeux. Il le prit entre ses mains, émerveillé. Puis, après avoir remercié la reine, il salua et remonta sur terre. Ses deux frères, cependant, étaient partis sans crainte de l'avenir, convaincus que leur cadet serait incapable de rien trouver. Chacun d'eux se dit « À quoi bon me fatiguer à chercher ? Je ne veux plus d'eau aller m'amuser et j'apporterai au roi mon père le premier tapis que je trouverai. » Ainsi fut fait. Sur le chemin du retour, ils achetèrent à quelques bergers, chacun de leur côté, la couverture grossière dont ils se couvraient durant la nuit. Et tous deux se présentèrent devant le roi. Leur frère cadet n'était pas encore arrivé. Il avait attendu, pour venir devant son père, d'être remis de la surprise que lui avait causé le don de la reine grenouille. Quand il pénétra dans la salle du trône, il fut étonné de lire la déception sur le visage du roi et remarqua l'embarras des courtisans. Cependant, personne n'attendant du bonnet qu'il eût accompli un exploit, tous le regardaient avec ironie. Quand il eut entendu son magnifique tapis au pied du trône, l'assemblée demeura tupéfaite. « Il est juste que le trône te revienne, dit le roi au troisième de ses fils. Et tous approuvèrent, à l'exception des deux aînés, qui s'insurgèrent, disant qu'il était impossible que le trône revînt à un benet. Ils ne laissèrent pas de repos à leur père que celui-ci ne consentit à les soumettre à une nouvelle épreuve. « Deviendra roi celui de vous trois qui m'apportera la bague la plus belle. dit-il. Il accompagna ses trois fils devant la porte du château et comme la première fois, souffla sur trois plumes qui s'envolèrent, l'une vers l'Orient, l'autre vers l'Occident, la troisième retombant à quelques pas. Et comme la fois précédente, les aînés partirent l'un vers l'Orient, l'autre vers l'Occident, tandis que le cadet découvrait une trappe non loin de lui. Il descendit de nouveau l'escalier, s'inclina poliment devant la reine grenouille et lui dit que, cette fois, il était à la recherche de la bague la plus belle qui soit au monde. La reine se tourna vers l'une de ses vertes servantes et lui ordonna « Mademoiselle la reynette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante gambette, apporte-moi la grande cassette ! » La petite grenouille verte alla chercher la cassette. La reine l'ouvrit et en retira une bague ornée de pierres étincelantes et d'un travail si élégant qu'il paraissait impossible qu'un orfèvre sur terre put en exécuter une semblable. Le jeune homme remercia la reine, s'inclina, puis s'enfuit du palais souterrain, non sans s'arrêter de temps à autre pour contempler le joyau merveilleux. Cependant, ses deux frères étaient déjà revenus, car certains que leur frère, le benet, serait incapable de rien trouver, ils ne s'étaient donné aucun mal. Chacun s'était contenté de déclouer un anneau au timon d'une charrette et sans honte aucune l'avait apporté au roi. Quand le cadet eut présenté le joyau que lui avait donné la reine grenouille, le souverain déclara aussitôt « Il est juste que le trône te revienne. » Et tous approuvèrent, à l'exception des deux aînés qui s'insurgèrent disant qu'il était impossible que le trône revînt à un benet. et ils ne laissèrent pas de repos à leur père que celui-ci ne consentit à les soumettre à une troisième épreuve. « Deviendra roi celui de vous trois qui ramènera au palais l'épouse la plus belle. » Et une fois de plus, le roi fit s'envoler trois plumes qui partirent l'une vers l'Orient, l'autre vers l'Occident, la troisième retombant à quelques pas près de la trappe. Sans plus hésiter, le benet descendit chez son amie la reine grenouille et lui adressa sa requête. « Je cherche cette fois l'épouse la plus belle. » « Ce n'est pas là une mince affaire mais je contenterai ton désir » répondit la reine. Et à lui fit don d'une carotte évidée à laquelle était attelée six petites souris. « Que dois-je en faire ? » demanda le jeune homme décontenancé. « Choisis une de mes rennettes et installe-la dedans. » Le jeune homme obéit et prit dans le groupe qui entourait la reine la première rennette qui lui tomba sous la main. À peine l'eut-il posé dans la carotte que la rennette se changea en une merveilleuse jeune fille. La carotte se transforma en carrosse et les souris devinrent de splendides coursiers. Sans perdre de temps le benet alla présenter la jeune fille à son père. Il arriva avant ses deux frères qui comme les autres fois ne s'étaient donné aucune peine. Chacun d'eux conduisit au palais la première paysanne qu'il avait rencontrée. le royaume échoua au cadet de mes fils décida le roi. Tous approuvèrent à l'exception des deux aînés qui obtinrent encore qu'il y eut une épreuve entre les femmes. Deviendrait roi celui dont l'épouse saurait sauter à travers le cercle du lustre suspendu au plafond. Les aînés espéraient que leur petite paysanne serait plus agile que la jeune demoiselle. Au contraire, elles sautèrent si maladroitement qu'elles manquèrent de se rompre l'échine en retombant. Tandis que la troisième sauta au travers du cercle avec la légèreté d'une biche. Il ne pouvait plus y avoir de résistance après cela. le cadet reçut la couronne des mains de son père et jamais sujet n'eure roi plus sage que lui. Merci de m'avoir écouté. Les histoires lues par unlivreunjeu.fr A bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada